Musique Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il va s'agir d'un immense poète. Un poète qui a écrit un des textes parmi les plus vibrants jamais écrits au monde, le Dererum Natura, un poème philosophique en 6 livres, à la gloire de la pensée d'Épicure. Un poète pour qui la vie est une combinaison provisoire et précaire. Un poète qu'il est urgent de relire, contre l'obscurantisme cruel et menaçant, et qui engage la liberté de qui le lit. Lucrèce, un latin du 1er siècle avant notre ère, le plus moderne de tous les poètes. Un poète pour qui je ne instale pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais on ne connaît ni la ville où il est né, ni la ville où il est mort. Deux chronologies différentes se croisent. On ne sait pas s'il est mort le jour où Virgile a vécu la toche virile, ou bien au contraire s'il était même vivant lorsque Cicero a envoyé une lettre fameuse, qu'on cite toujours lorsqu'on parle de la ville de Lucrènes. Et donc... Une vie, une œuvre, Lucrènes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tous les auteurs, on peut dire, n'ont pas eu cette chance de naître, de n'exister, que par ce qui comptait le plus pour eux, c'est-à-dire leur livre. Lucrènes a cette chance qu'il n'existe que dans son livre. Comme si, au fond, c'est comme si devant certains monuments, tout devait s'effacer. Cette œuvre a fait le vide autour d'elle. Il ne reste ni a que cette grandeur et rien d'autre. Titus Lucrèzius, poeta nâscitur, qui poste amatorio poculum furorem versus, cum aliquot libros per intervalle in sagne conscripisset, quos poste a Cicero emendavit, propria semanu interfecit, anno etatis quadragesimo quarto. Quelques lignes succinctes de Saint Jérôme, qui fixent la date de naissance de Lucrèce à 96 ou 94 avant notre ère. Titus Lucrèzius, le poète, qui rendu fou par un filtre d'amour, écrivit dans les intervalles de sa folie quelques livres, publiés ensuite par Cicéron, et se donna la mort à l'âge de 44 ans. Paradoxe d'un grand poète, qui passe pour un inconnu dans la société de son temps, le temps de César et de Cicéron, ou accomplissement, peut-être, d'une destinée épicurienne entre toutes, coïncidence parfaite avec le précepte d'Épicure qui recommande l'atse biosas, vie cachée, éclipsée dans le texte, tout entier dans les mots et seulement dans les mots qui composent les six livres de son poème, dans ses paroles compactes et lumineuses comme le cristal, solides comme les atomes, est Lucrèce. Le reste n'est qu'allusion, doute, trace effacée, convertie en silence. Mayotte, Bollac. Il y a eu des livres sur le proème de Lucrèce, parce qu'il est en plusieurs parties, en effet. Il y a les poètes, Ennus, qui a vu Homère en songe, donc il y a cette épicure qui a traversé les murs, les remparts du monde. Il annonce ces sujets, parce qu'ensuite, il y aura un et deux avec cette victoire d'Épicure. C'est une sorte d'ascension. Il est monté au ciel. Et de là, alors, un et deux avec les atomes. Et il a rapporté pour les hommes, donc, des certitudes. Alors, Iphigénie, on peut se dire que c'est le livre 3. L'âme est mortelle. Il n'y a pas de châtiment d'outre-tombe. Mais il y a encore 4, 5, 6, qui entrent dans d'autres voies. Et peut-être que 6, c'est le point culminant, quand même, parce que ça a beau être un livre sur l'orage, sur la météorologie, c'est aussi un livre de la connaissance claire et du regard droit sur les phénomènes. Comme au 18e siècle, on émet à deviser de sciences naturelles. Et bien, à la fin du livre, enfin, dans les trois quarts du livre, on parle de rage, de phénomènes. Après, il y a la peste. Donc, cette fin terrible, cette fin du monde, qui est un final, un grand final. Sombre, tout de même. Sombre, sombre. Mais il faut tout pouvoir regarder, le regard assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada En parlant de Lucrèce, vous utilisez l'adjectif matinal. Oui, ça c'est les penseurs matinaux, cette belle expression ne vient pas de moi, elle est de Heidegger. Mais je trouve que d'une certaine manière, Lucrèce retrouve la création des préssocratiques. Je trouve qu'il est plus proche de ses poètes, proche d'Enius, que d'autres poètes auxquels on l'a comparé. Proche d'un pédocle qui est un modèle. Il est proche d'un pédocle. José Turpin. Le terme juvénile, jamais qu'il applique à Homer, lui convient parfaitement. Bien qu'encore, il n'ait pas choisi le genre qu'a choisi Homer. Les piques, les poupées. Et sur le style de Lucrèce, qu'est-ce qu'on pourrait dire plus précisément ? Il y a quelque chose qui me frappe. Par exemple, c'est que le cosmos et le poème sont comme liés par une même nature. Que les atomes sont un peu comme les lettres qui composent le poème. Et à plusieurs reprises, Lucrèce reprend cette analogie. Quand il dit, par exemple, qu'on soit donc un grand nombre de corps communs à maintes choses, comme les lettres aux mots. Même dans mes vers, tu vois disséminer des nombreuses lettres communes à bien de mots. Pourtant, les vers, les mots, il te faut l'admettre, diffèrent par leur sens et leur sonorité. Oui, vous touchez quelque chose qui est essentiel. C'est cette dynamique du texte de Lucrèce. Et ce qui frappe quand on a la chance de traduire, c'est qu'à la fois, on a une voix très étrange. C'est une voix rauque. C'est une voix qui, en général, n'est pas harmonieuse. Et là, cette spécificité, qu'elle partage peut-être avec Blake, d'avoir un verbe complètement dynamique. Il n'y a pratiquement pas de verbe d'état, au sens propre de verbe. Mais c'est sans cesse un mouvement qui permet une animation et une sorte de dynamique de la pensée. C'est-à-dire que c'est comme si le support de cette voix rauque et trescandée, un peu comme celle d'Enius lui donnait une sorte de cadre pour lancer quelque chose qui va bien au-delà d'une forme rationnelle, qui est réellement un essai de donner au lecteur l'appréhension directe des choses. Une phrase de Céline qui m'amuse, c'est « Les choses nous emportaient en même temps qu'elles, si mal foutues qu'on les trouve, on mourrait de poésie ». Et le texte de Lucrèce, précisément, a cette ambition qu'il accomplit souvent d'identifier aux choses. Non, je n'ignore pas qu'envers latin, il est difficile d'éclairer les obscures découvertes des Grecs, d'autant plus qu'elles requièrent bien des néologismes, car notre langue est pauvre et le sujet nouveau. Mais ta valeur, ton amitié, doux espoirs de plaisir, m'incite aux plus grands efforts. Dans le calme des nuits, je cherche les mots, le poème, qui répandront dans ton esprit une vive lumière, pour te révéler enfin le profond secret des choses. « Oui, même dans mes vers, tu vois disséminer de nombreuses lettres communes à bien des mots. Pourtant, les vers, les mots, il te faut l'admettre, diffèrent par leur sens et leur sonorité. Tel est le pouvoir des lettres par simple transposition, mais les atomes disposent de pouvoirs plus nombreux pour créer toutes les choses dans leur diversité. Rien ne naît de rien. Cette erreur, cette nèbre de l'âme, il faut les dissiper. Le soleil ni l'éclat du jour ne les transperceront, mais la vue est l'explication de la nature. Son principe, le voici, il nous servira d'exorde. Rien ne naît de rien par miracle divin. Si la peur accable ainsi tous les mortels, c'est qu'ils observent sur la terre et dans le ciel mille phénomènes dont les causes leur sont cachées et qu'ils attribuent à la volonté divine. Si de rien les choses se formaient, de n'importe quoi, toute espèce pourrait naître. Nul besoin de semences. Lucrèce écrit sur un sujet obscur, je compose des vers lumineux. Précisément, là, que signifie lumineux ? Est-ce que ça signifie clair, dans le sens facile, transparent ? Ou plutôt de révélation ? Ou est-ce que ça signifie brillant, qui font voir, qui immédiatement font voir le vrai, parce qu'ils offrent un accès très particulier à cette connaissance qu'ils recherchent ? Je crois que je comprendrais l'oukidoum, l'oukida, carmina, puisque dans le sens de... Oui, qui ont l'éclat de la foudre, l'éclat du vrai, plutôt que transparent, clair, facile. Parce que ce n'est pas facile, Lucrèce. Et il y a beaucoup de difficultés. Ce n'est pas aussi simple que Cicéron ou que d'autres textes, évidemment. Par ailleurs, la métaphore des ténèbres qu'il faut dissiper est une métaphore qui revient constamment. De la raison. Il faut dissiper les ténèbres, il faut dissiper les peurs. À la connaissance, oui. Alors, je crois qu'il faut surtout montrer qu'il y a entre l'épicurisme et l'écriture poétique une relation profonde. Je crois que si on ne l'admet pas, on ne peut même commencer à interpréter les vers. Il y a une relation entre la production et l'interprétation. Entre la lecture. Parce que Lucrèce, il dit qu'il est épicure. Il entre dans les voies d'épicure. Et c'est l'espace dans lequel il se déploie. Il s'élance le plus librement dans cette imitation. Et je pense que cet épicurisme, il est sans faille. Il est total. Il n'y a pas de déchirure. Il n'y a pas d'angoisse. Puisque vous parlez d'angoisse. Les anciens ont dit que Lucrèce était très tranquille. Que Lucrèce, l'effet produit, c'était celui de la sérénité, de la tranquillité. Ce sont les chrétiens et ensuite dans l'histoire peut-être moderne qui ont exploité ce filon de l'angoisse. De l'anxiété. De l'anxiété. Il n'y a pas d'angoisse. Et cet épicurisme est sans faille parce qu'il est libre. Il n'est pas soumis à des règles. Et la règle serait plutôt qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de règles à renverser. Il n'y a pas de contraintes. Si ce n'est celle du métier. Ces terreurs, ces ténèbres de l'âme, il faut les dissiper. Le soleil ni l'éclat du jour ne les transperceront, mais la vue est l'explication de la nature. Son principe le voici. Il nous servira d'exorde. Rien ne naît de rien par miracle divin. Si la peur accable ainsi tous les mortels, c'est qu'ils observent sur la terre et dans le ciel mille phénomènes dont les causes leur sont cachées et qu'ils attribuent à la volonté divine. Dès que nous aurons vu que rien ne peut surgir de rien, nous percevrons mieux l'objet de notre quête d'où chaque créature tire son origine et comment tout se fait sans nul concours des dieux. Il y a un problème essentiel, pour Lucrèce lui-même, c'est que le problème de Lucrèce est d'expliquer, d'enseigner Épicure. Jackie Pigeau. C'est une poésie qui se veut pédagogique, qui est militante et qui n'évite aucun des problèmes authentiquement philosophiques et en particulier des problèmes déjà anciens, contemporains de la période hélénistique. Alors, ce qui est tout à fait intéressant chez Lucrèce, c'est de le voir s'affronter à une pensée dogmatique. Donc, il n'est pas libre, il n'est pas libre de ses choix, il n'y a pas d'éclectisme lucrétien comme il y a un éclectisme virgilien. Et en même temps, il n'évacue aucun des problèmes que j'appellerais techniques de toute la philosophie hélénistique, résolue de manière dogmatique, soit par Épicure, soit par les stoïciens, dans ce qu'on pourrait appeler une pensée commune. Le génie de Lucrèce, c'est d'avoir résolu de façon poétique des problèmes philosophiques propres à Épicure. Et si on ne prend pas le texte en se demandant toujours où on en est de la problématique épicurienne et en cherchant comment, de manière, avec les métaphores, avec des procédés poétiques, Lucrèce tente de résoudre ses problèmes, on n'a rien compris à Lucrèce. Lucrèce, c'est la solution poétique de la philosophie épicurienne. Solution poétique, ça veut dire solution en poète. C'est un poète philosophe et il ne faut pas oublier, c'est la chose à laquelle je pense qu'on ne pense pas assez souvent, qu'il est fils d'Empédocle, presque autant que d'Épicure. Je pense que, on pourrait donner un exemple qui est, à mon avis, tout à fait éclairant de la façon dont la poésie vient comme argument démonstratif de la théorie épicurienne. Par exemple, l'existence soit le problème des corpora caïka, c'est-à-dire des corps invisibles. Et c'est un passage d'ailleurs très célèbre de Lucrèce, c'est 1, 265 et suivant, où Lucrèce démontre, Amémius veut démontrer l'existence des corpora caïka, des corps invisibles. Et il procède par analogie. L'analogie a ceci davantageux, c'est que c'est une situation poétique bien connue, mais c'est aussi un procédé d'explications typiquement épicuriens. L'analogie est, dans la démonstration épicurienne, un des moyens favoris d'épicure. Alors, partons des primordia, dont je rappelle, il faut démontrer l'existence des corpora caïka. Lucrèce utilise deux analogies. La première, avec les vents. La deuxième, avec les fleuves. Alors, l'analogie avec les vents permet une description extrêmement terrible, magnifique, avec des variations sur les termes, des effets, pour exprimer la tempête et le vent. Et, Lucrèce conclut, de cette première analogie, vous voyez bien que des choses invisibles ont de grands effets. Bon. C'est pas le problème, hein. C'est pas tout à fait le problème. Deuxième analogie, l'analogie avec les fleuves. Même chose, eux aussi, ravagent, emportent, ravissent. et en plus, l'intérêt est que le vocabulaire qu'on peut employer sur le fleuve, on peut l'employer sur les vents. Donc, on va presque de l'analogie pour les vents avec les fleuves à l'identification et qui repose aussi sur l'ambiguïté originelle du terme flamen, flamenna, qui veut dire le vent, les souffles et floumène, sur lesquels joue Lucrèce. Et, la conclusion de cette deuxième analogie, vous voyez bien que les vents ont des effets puissants. Autrement dit, on a essayé de passer par la... c'est-à-dire qu'on est passé de la description des effets à de l'être. Et là, c'est un procédé extrêmement conscient de Lucrèce qui tend à démontrer l'existence des corpora caecas qu'on doit admettre à partir des effets poétiques. L'effet poétique, plus la poésie sera belle, plus elle sera grande, plus elle sera efficace pour la démonstration philosophique. Alors là, j'avais isolé quelques vers, peut-être pour que vous nous les lisiez, page 71, Il y a le dernier vers, juste avant l'existence du vide. La nature accomplit donc son œuvre avec des corps aveugles. Et en latin, c'est... Il faut que je vous le scorde. corporibus caecis qui tourna tour ageritres. Les corps qu'on ne voit pas, les corps aveugles. Il n'utilise pas le mot d'atome, Lucrèce ? Alors que Cicéron... Cicéron dit individuums, qui est exactement la transcription d'atome. Alors que Lucrèce prend des termes quelquefois indécis qui vont ajouter au caractère étrange du poème puisque quelquefois on ne doit pas savoir s'il s'agit des corps au sens où nous l'entendons, au sens de phénomène, ou bien les corps, c'est-à-dire les atomes, ou bien le monde, puisque le monde peut être qualifié de corps, ou bien même le vide. Il arrive à Lucrèce d'appeler le vide un corps. Et ça, ça va créer encore une tension, non pas une difficulté de lecture parce que le sens est évident, mais ça va faire une communication entre, non pas l'infiniment petit, mais entre le très petit, puisqu'il n'y a pas d'infiniment petit pour les atomistes, mais donc entre l'atome et l'univers infini. Je prouverai donc qu'en quelques vers, écoute bien, l'existence de corps solides et éternels. Nous tenons là les semences des choses ou atomes qui forment depuis toujours l'ensemble de la création. Puisque nous avons découvert une double nature bien différente en ces deux composants, le corps et le vide où toute chose s'accomplit, il faut que chacun d'eux existe par soi pur. Là où l'espace que nous nommons le vide est vacant, il n'y a point de corps. En revanche, là où se tient le corps, il n'existe absolument pas de vide. Les corps premiers sont donc solides et sans vide. Comme vous savez, l'atomisme est né à l'extrême est de l'univers grec, à l'est de la mer noire à Abder. Dans l'antiquité, les abderitains passaient pour des fous. Il y avait toutes sortes d'histoires, un peu du folklore d'ailleurs, qui montraient les abderitains incapables de construire une maison parce qu'ils oubliaient les fenêtres et les portes ou ils essayaient de vendre l'ombre de leur âne ou des choses de ce genre. Ça correspond à des histoires qui se rencontrent dans toutes sortes de cultures pour désigner ceux qui, du point de vue de cette culture, ont un point de vue hérétique, incompatible avec la pensée commune. Heinz Wiesmann. Les abderitains sont effectivement les déviants, démocrite, mais aussi protagoras, le sophiste. Démocrite pensait que l'origine de toute chose était pure différence et que tout ce qui se laissait identifier, tout ce qui avait une consistance identifiable était déjà dérivé. On peut appeler ce point de vue avec un vocable moderne une ontologie fondamentale par opposition à l'ontologie métaphysique qui, elle, part de l'identité première, de la chose qui est l'origine de toute chose. Pour Démocrite, il n'y a pas de chose première. Il y a une différence proliférante et c'est à cette différence-là qu'il donne le nom d'atome. C'est pour ça que les atomes n'ont pas de propriété. Ils n'ont qu'une qualité, c'est d'être tous différents les uns des autres. Et leur différence n'est pas statique, elle est dynamique. Les atomes, comme il dit, éclaboussent le vide puisqu'il gicle sur des trajectoires toutes différentes les unes des autres. Il a forgé un vocabulaire extravagant pour décrire quelque chose qui ne se laisse pas représenter puisque la différence pure, on ne peut la penser que par analogie. Et on ne peut comprendre, Lucrèce, que si on remonte au-delà des piqûres à ce genre de spéculations extraordinairement cohérentes. Et Lucrèce reprend aussi très souvent dans son poème l'idée des lettres de l'alphabet et des combinaisons innombrables. Voilà. Et ça, c'est authentiquement démocrité. Ça vient du premier atomisme. Mais maintenant, on doit se poser la question, mais d'où viennent les corps ? Pourquoi on dit toujours que l'atome est un corps ? Qu'est-ce qui a entraîné cette interprétation qui de toute évidence est inapplicable à Démocrite et à Leucype ? Leucype, on ne sait pas grand-chose de Leucype. Mais de Démocrite, on a quand même pas mal de textes. Ce n'est pas applicable. Eh bien, le corps est une invention des piqûres. C'est-à-dire cette ontologie fondamentale de la différence qu'a imaginé Démocrite en choisissant le langage comme un véritable paradigme du réel. D'où le lien avec la sophistique. D'où Protagoras. Comme dans la langue aussi, c'est la différence absolue qui produit des effets de ressemblance et d'identité. Donc, c'est une spéculation non pas sur les choses, mais sur ce qui est antérieur aux choses, ce qui les constitue, qui les fait émerger. Et c'est là la grandeur de l'ancien atomisme qui n'a rien à voir avec un matérialisme. L'idée que c'était matérialiste est une idée moderne qui vient du spiritualisme platonico-stoïco-chrétien. Et alors, du coup, ce qu'Épicure a introduit, à savoir les corps, paraissait bassement matérialiste. Et comme il parlait de plaisir et de volupté, eh bien, le chrétien voyait tout de suite que c'était une cochonnerie. Une cochonnerie intellectuelle et morale. Eh bien, pourquoi Épicure introduit-il des corps là où il n'y en avait pas ? Il faut savoir qu'Épicure refait l'atomisme à partir de l'interprétation qu'Aristote en avait donnée pour le démolir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pourquoi, aux atomes aussi, nous devons reconnaître la même propriété. Eux aussi ont une autre cause de mouvement que les chocs et l'apesanteur, une cause d'où provient le pouvoir inné de la volonté puisque nous voyons que rien de rien ne peut naître. La pesanteur, en effet, s'oppose à ce que tout se fasse par des chocs, c'est-à-dire par une force extérieure. Mais il faut encore que l'esprit ne porte pas en soi une nécessité intérieure qui le contraigne dans tous ses actes. Il faut qu'il échappe à cette tyrannie et ne se trouve pas réduit à la passivité. Or, tel est l'effet d'une légère déviation des atomes dans des lieux et des temps non déterminés. Enfin, si tout mouvement s'enchaîne toujours, si toujours d'un ancien un autre n'est en ordre fixe et si, par leur déclinaison, les atomes ne prennent l'initiative d'un mouvement qui brise les lois du destin et empêche les causes de se succéder à l'infini, libre par toute la Terre, d'où vient aux êtres vivants, d'où vient, dis-je, cette volonté arrachée au destin qui nous permet d'aller où nous conduit notre plaisir et d'infléchir nous aussi nos mouvements, non pas en un moment ni en un lieu fixé, mais suivant l'intention de notre seul esprit, car en ce domaine, la volonté de chacun prend évidemment l'initiative et c'est à partir d'elle que les mouvements se distribuent dans le corps. L'inclinaison minimale dans la chute verticale des atomes vers le centre imaginaire d'un cosmos aristotélicien mais projeté à l'infini, eh bien, ça provoque une sorte de petite turbulence et cette petite turbulence, cette rotation, devient quelque chose comme le contour d'un monde qui va vivre le temps qu'il vivra puisqu'il sera détruit par les atomes qui continuent à tomber, mais il résistera un temps. Et la question qu'il faudra se poser, et c'est là que Lucrèce apparaît, c'est la question de la signification de l'inclinaison du clinamène. Est-ce que c'est arbitraire ? Est-ce que c'est juste un expédion ? Alors, pour le comprendre, il faut davantage se pencher sur ce qu'on ne peut pas appeler le système d'Épicure, c'est sur cette réflexion extraordinairement détaché du concret que mène Épicure pour que lui et ses disciples trouvent la paix de l'âme. Il s'agit, comme chez Lucrèce, de conjurer la peur, de montrer que tout ce qui nous assaille finalement n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose que les dieux nous infligent, les dieux-mêmes n'existent pas, etc. Et donc, Épicure cherche une explication des choses apparemment mécanique, en fait, elle est spéculative elle aussi, comme on va le voir, qui nous soustrait au poids d'un quelconque fatum, d'un quelconque destin. Nous sommes placés dans un univers aléatoire dans lequel se forme par une inclinaison imprévisible des agrégats et ça vaut aussi bien pour la nature que pour la société. Car l'inclinaison, pour Épicure, c'est la volupté. Et ça, on ne peut pas facilement le comprendre. J'ai dit que ça apparaît dès le proème, c'est Venus Voluptas. C'est l'idée que dans un mouvement de nécessité, qui est le mouvement mécanique des atomes, la seule modification qui peut advenir est quelque chose comme une... on pourrait appeler ça des volutes, c'est comme quelque chose qui s'ajoute dans une turbulence seconde et qui n'entrave absolument pas le mouvement de la nécessité. C'est quelque chose qui accompagne la nécessité et qui est de l'ordre de la réflexivité, c'est-à-dire c'est comme un miroir qui dédouble la chose. Et le clinamen, c'est-à-dire l'inclinaison des atomes, c'est le principe de la volupté qui n'est rien d'autre que le principe de la réflexion dans laquelle le réel se dédouble et peut être contemplé. Et ça engendre du détachement. L'important pour Épicure, c'est de trouver une position à partir de laquelle on peut voir ce qui se passe de toute façon nécessairement sans être entraîné aveuglément dans ce flux de la nécessité. Et ce lieu qui est un lieu purement de pensée, ce n'est pas un lieu scientifique, c'est un lieu de contemplation. Ce lieu, il le désigne comme félicité, c'est un lieu dans les inter-mondes, comme il dit souvent, on n'est pas dedans, on n'est pas entraîné, et on a un regard sur le monde et le plaisir qui accompagne cette contemplation et précisément cette perturbation minimale qui fait qu'il y a plutôt quelque chose que rien. On peut trouver cela attesté de manière absolument étonnante jusqu'à Shakespeare. Shakespeare qui vit à le néo-platonisme de Ficin qui était lui-même un crypto-lucrécien. Il y a là une tradition forte qui maintient vivant l'atomisme ancien. Jusque dans Shakespeare, dans la comédie mesure pour mesure, on a cette idée que les agrégats humains, sociaux, les couples, les amitiés se forment par inclinaison sur fond de principes implacables de vengeance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 voit le malheur des hommes mais lui-même n'y participe pas. Cela dit, ce qui est très beau c'est que cet optimisme se défait et que Lucrèce combatie à la guerre, combatie à la mort, combatie à la maladie. Malheureusement peut-être pour la sagesse épicurienne, Lucrèce n'a pas eu cette ataraxie mais heureusement pour le caractère poétique de l'oeuvre parce qu'il corrige tout de suite ce qui pourrait apparaître dans le premier vers comme l'indifférence absolue dans les deux premiers vers il le corrige tout de suite en disant non que le tourment soit jamais un tout plaisir cette compassion sans l'armoirement cette compassion avec ce caractère que nous imaginons aux romains de grand d'énergie et de grand courage et quelque chose qui finalement est peut-être ce qui est le plus bouleversant étant donné le point d'où part Lucrèce, celui de l'ataraxie c'est-à-dire que cette ataraxie cette suspension de toute passion de tout trouble finalement est une lutte constante, elle ne l'est jamais acquise elle n'est jamais acquise, en tout cas pas dans le poème elle n'est pas acquise parce que sans cesse Lucrèce se porte vers l'autre vers vers une autre tension qui remet en cause ce calme acquis un instant et cet isolement du sage et l'isolement du sage et l'isolement du sage soulevé par les vents d'assister du rivage à la détresse d'autrui non qu'on trouve si grand plaisir à regarder souffrir mais on se plaît à voir quel mot vous épargne il est doux aussi d'assister aux grandes luttes de la guerre de suivre les batailles rangées dans les plaines sans prendre part du danger mais la plus grande douceur est d'occuper les hauts lieux fortifiés par la pensée des sages ces régions sereines où s'aperçoit au loin le reste des hommes qui errent ça et là en cherchant au hasard le chemin de la vie qui luttent de génie où se disputent la gloire de la naissance qui s'épuisent en efforts de jour et de nuit pour s'élever aux fêtes des richesses ou s'emparer du pouvoir si l'on regarde le texte on voit le mot spectare le verbe kernere le verbe toueri le verbe despigere le verbe widere une variation sur le regard Jacques Epigeau et là encore une fois la description de la tempête à laquelle on échappe a à peu près la même fonction que celle de la tempête dont je vous parlais pour démontrer l'existence des corporats cas et cas plus la tempête sera forte plus le lieu que je suis en train de créer par mon regard dans la distance que je prends va avoir une qualité essentielle et cette qualité je la retrouve dans le champ 5 dans les admirables vers où Lucrèce décrit l'efficacité des piqûres qui a sorti la vie de si grands flots et de si grands ténèbres pour la placer dans un lieu si tranquille et une lumière aussi vive aussi belle aussi claire c'est la description de ce lieu la qualité de ce lieu la qualité de cet être qui est l'être du plaisir le seul être et que on décrit en grec sous le nom de galené ce beau mot qui veut dire le beau temps la tranquillité la calmité ces simulacres d'amour sont à fuir il faut repousser tout ce qui peut nourrir la passion il faut distraire notre esprit il vaut mieux jeter la sève amassée en nous dans les premiers corps venus que de la réserver à un seul par une passion exclusive qui nous promet soucis et tourments l'amour est un abcès qui a le nourrir sa vive et son venus c'est une frénésie que chaque jour accroît et le mal s'aggrave si de nouvelles blessures ne font pas diversion à la première si tu ne te confies pas encore sanglant aux soins de la vénus vagabonde et n'imprime pas un nouveau cours le transport de ta passion en se gardant de l'amour on ne se prive pas des plaisirs de vénus au contraire on les prend sans risquer d'en payer la rançon la volupté la volupté véritable et pure et le privilège des âmes raisonnables plutôt que des malheureux égarés c'est pas tellement d'amour qu'il s'agit c'est vrai que c'est facile de parler quand la matière est aussi abondante de parler des femmes et comme je dis c'est un des lieux communs de la rhétorique mais c'est surtout que l'amour est la preuve la plus évidente de l'existence des simulacres le livre 4 est le livre des simulacres de ces pellicules qui se détachent des gens des hommes des choses des objets et arrivent jusqu'à jusqu'à nous or l'amour passion l'amour qui s'attache à ces ombres de femmes à ces fantasmes à ces images de femmes aperçues dans les rêves est un des signes les plus évidents et donc on comprend très bien qu'à la fin du livre 4 il y ait ce développement le nom de Vénus dont il parle il dit vers 1058 Heik Vénus Snobis Hink Outem Snomen Amoris ce nom de Vénus se dissout se dissipe dans ces simulacres dans ces doubles de femmes répliques innombrables et ce n'est pas tellement donc il ne faut pas parler de sévérité puritaine ou de d'angoisse existentielle mais c'est une réflexion sur les difficultés de préserver droit dans leur rectitude les critères de la connaissance voire rêver imaginer imaginer être fou appartient à la qualité de nos perceptions nous sommes baignés de fantasiae pour parler grec nous sommes baignés d'images et la question mais une question fondamentale de l'époque hélénistique est de savoir dans quelle mesure nous sommes maîtres de nos sensations de nos perceptions dans quelle mesure il y a une activité et dans une philosophie épicurienne il ne devrait y avoir aucune activité de la réception puisque nous sommes là et que le monde entier du monde entier émane des formes des formes à la fois matérielles et sans épaisseur qui conservent la forme de l'objet la forme des choses et qui arrivent sur le percevant qui le touche car toutes les sensations en épicurisme peuvent se résoudre dans le toucher dans le tactus et c'est de ces sensations que naissent nos perceptions alors évidemment Lucrèce démontre la réalité de ces simulacras avec les analogies avec le cortex les corses la dépouille des serpents etc des choses qui existent mais ça c'est analogique le simulacre le simulacrum a une réalité sans épaisseur et l'émanation est continuelle de ce flux et bon à première vue je n'ai pas le choix de ces simulacras d'autre part ces simulacres continuent de se balader dans l'air dans l'atmosphère et de perdre de leur substance de s'entrelasser de se rencontrer et c'est ce qui explique par exemple que nous voyons des morts dans les rêves dont l'existence est déjà lointaine que nous voyons des chimères et des centaures qui sont l'union de simulacres de cheval et simulacres d'hommes ou de simulacres de chèvres et simulacres de lions etc qui se sont réunis comme ça et que nous percevons car il n'y a aucune sensation qui ne soit vraie rien ne naît de rien et il y a donc toujours une réalité alors à nous dans une activité intellectuelle de choisir et de pratiquer ce qui est absolument indispensable pour un épicurien l'anti-marturosis c'est à dire la comparaison des images pour voir laquelle a le plus d'énergie et donc le plus de chance d'être vrai je vais pratiquer si je suis épicurien la comparaison entre les simulacres et c'est cette comparaison qui suppose l'activité de l'âme et non pas le sommeil bien entendu qui suppose que je suis éveillé qui va me permettre d'avoir des chances de dire la vérité plutôt que de l'erreur j'ai pas Et toujours dans cette fin du livre IV, je m'étais occupée aussi, il y a peu de temps, de quelques vers sur le sommeil, dans lesquels on voit bien, en les comparant avec les documents qu'on a, une glose, d'une lettre d'Épicure, c'est-à-dire un résumé de sa théorie sur le sommeil, on peut très bien comparer. L'explication que fournit Lucrèce et l'explication d'Épicure. Et on voit bien qu'il y a une autre présentation, parce que pour Lucrèce, il y a deux causes, il y a que les parties de l'âme s'en vont vers le dehors, et qu'une autre partie de l'âme est comprimée, et au contraire refoulée dans les profondeurs. Dans Épicure, il y a ou bien c'est que, ou bien c'est que. Et alors on peut se dire, voilà, il y a une différence. Il y a d'un côté la pluralité, la méthode de la pluralité des causes, une méthode toute épicurienne, de l'autre, au contraire, un rythme, un balancement, une respiration de dormeur, bien qu'il ne s'agisse pas de la respiration du dormeur, il s'agit tout simplement de ce double mouvement de diastole et de systole, de concentration. Et ensuite, à réflexion, enfin, en regardant de près ce texte, je me suis dit que c'était une réécriture, parce que chez Épicure, chacune de ces deux causes, la dissipation, la concentration, est une dominante. La mineure n'est pas exprimée. Mais si on y réfléchit, l'exalaison a nécessairement, pour contrepartie, chez Épicure aussi, nécessairement, un renforcement intérieur. Et la concentration implique de son côté une dissipation. Alors, Épicure dirait la chose dans le résumé, comme nous lisons qu'il l'a dit. Lucrèce le dit autrement, mais il le redit, et il le redit, il le réécrit. Et ça, c'est tout à fait l'épicurisme. C'est pourquoi l'épicurisme a été si fécond, poétiquement. Il n'y a pas seulement Lucrèce, il y a aussi Horace, il y a aussi les débuts de Virgile, etc. Par cette liberté qu'il laissait à la réécriture. Nous parlerions de subversion aussi, même. On peut retourner les choses. On doit le faire. On doit réexaminer. Quand on lit Épicure, quand on lit les restes témoignages que nous avons, le périphuséos d'Épicure, on l'a dans les papyries. On voit bien que c'est cet esprit d'examen qui les caractérise. Mais est-ce que tu dirais plutôt les choses comme ça ? Puis on reprend ce que les philosophes ont dit. On les relie. Les présocratiques ont été tous relus par Épicure. Les tragiques aussi. Il a dit ce qu'il a dit de la poésie. Mais il y a de nombreuses citations de tragiques dans son œuvre. Et donc, c'est trop simple de parler de rejet. Je pense que si Lucrèce n'avait pas suivi Épicure jusqu'au bout, eh bien, il n'aurait pas pu le redire, le réécrire comme il l'a fait. C'est lié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Le ramage facile des oiseaux fut imité avec la bouche, bien avant qu'on s'y t'unire à l'harmonie des vers, celle des chants, et par leur accord charmer les oreilles. Et le sifflement du zéphyr dans les tiges des roseaux apprit aux hommes des chants à enfler un chalumeau. Puis, insensiblement, s'exprimèrent les douze plaintes que fait entendre la flûte animée par les doigts des joueurs, cette flûte découverte dans la profondeur des bois et des forêts, dans les pâturages, parmi les solitudes chères aux pâtres, pendant les loisirs de la vie au grand air. C'est ainsi que le temps donne naissance pas à pas aux différentes découvertes qu'ensuite l'industrie humaine porte en pleine lumière. Dans Lucrèce, il y a deux vers successifs qui se terminent l'un par le mot libertas et l'autre par le mot voluntas. Eins Wiesmann. Et c'est un ecclésiastique, je crois que c'est le libraire de François Ier, qui dans son édition de Lucrèce a permuté voluntas et voluptas. Et depuis, dans toutes les éditions, jusqu'aux dernières éditions des belles lettres, on a deux vers qui disent le contraire de ce que Lucrèce voulait dire. Parce que les deux vers disent, en conformité avec la doctrine chrétienne, qu'on est libre tout en étant enchaîné au péché. C'est-à-dire qu'on a la voluntas libre, mais on a malheureusement la voluptas qui nous enchaîne. C'est le schéma chrétien, où nous pouvons, par la volonté, nous arracher au lien matériel de la volupté du péché. Or, la pensée de Lucrèce, quand on regarde le contexte de ce passage, est absolument autre, et ça, c'est proprement épicurien. Lui, il s'émerveille de voir que malgré la nécessité qui nous enchaîne aux lois physiques des atomes, il donne l'exemple de l'étalon qui sort de son étable quand il voit la jument passer. Et ça n'a rien à voir avec l'amour ni avec le plaisir. C'est un mécanisme physique qui l'attire. Eh bien, on a écrit des milliers d'articles pour se demander comment, dans l'épicurisme, on pouvait concilier la nécessité proclamée partout et la liberté de la volonté. Eh bien, il n'y a pas de liberté de la volonté. La volonté, dit-il, est enchaînée au mouvement des atomes. Mais il y a la volupté, qui, elle, est libre. La liberté n'est donc pas une liberté d'action. Ce n'est pas une liberté qui concurrencerait le mouvement physique des choses. La liberté est inaction. Elle est contemplation. Elle est réflexion. Chez Lucrez, on a tout le temps des images de mouvements aveugles, de chocs, de rencontres aléatoires, fortuites, avortées, souvent. Oui. Quel est ce hasard? Rien n'est plus difficile que de parler de la logique qui unit nécessité et hasard. C'est vraiment un problème logique difficile à résoudre. Dans la situation originelle de l'atomisme, hasard et nécessité ne font qu'un. Et donc, il n'y a aucune détermination ou aucun déterminisme en termes de cause. Parce qu'il n'y a pas de cause. En tout cas, ce n'est pas une cause cachée. Ce n'est pas... Ce n'est pas une cause cachée. Ce n'est pas une intervention d'une puissance. Ni divine, ni diabolique. Ni divine, ni diabolique. Ce n'est pas une cause... Ce n'est ni physique, ni spirituelle. Ce n'est rien du tout. Il y a un avènement de la différence radicale dès le départ. et elle est aussi nécessaire que hasardeuse. Il n'y a strictement rien là-dedans qui puisse être plutôt assimilée au hasard ou plutôt à la nécessité. Selon les stratégies d'apaisement qu'on poursuit, en parlant aux gens, on leur dit tout suit nécessairement son cours. Tout le monde est tranquille. Ou bien on leur dit vous savez, il ne faut pas chercher des causes. tout ça est entièrement hasardeux. Mais ce sont des stratégies d'apaisement. C'est pour dire aux gens ne cherchez pas ce qui ne peut pas être trouvé. C'est ce que Épicure déjà disait dans sa lettre à Hérodote. Il dit ne cherche surtout pas ce qu'on ne peut pas trouver. Ce qu'on ne peut pas trouver c'est les causes. C'est-à-dire je suis là, malheureux, ma mère va mourir ou ma mère se fait des soucis pour moi. Il y a des lettres extraordinaires entre Épicure et sa mère. Et puis on se dit qu'est-ce qui va advenir ? Qu'est-ce que je peux faire pour conjurer le sort ? Épicure dit cherchons la posture intellectuelle, morale et affective qui nous permet de ne pas nous poser ces questions. Et c'est exactement ce que Lucrèce essaye de manière un peu plus grossière puisqu'il en a à la superstition religieuse. C'est plus directement dirigé contre la religion qu'on n'ait pas plus peur de la foudre, de la foudre, de la tonnerre, etc. Mais c'est toujours la même chose. C'est la question de savoir comment on doit se poster dans l'existence, quelle posture adopter pour qu'on ne soit pas entraîné dans les affres de cette interrogation vaine sur les causes. C'est ça, je pense, le véritable enjeu. C'est une pensée qui a eu, je crois, une fortune particulière pendant deux siècles auprès des empereurs romains qui avaient le choix entre être stoïciens et être épicuriens. Or, les empereurs épicuriens, on ne sait pas suffisamment ce qu'ils ont pensé. Ce serait extrêmement intéressant. On a le stoïcien Marc Orel. Ils n'ont pas vraiment laissé des traces de leur façon de regarder les choses humaines, les intrigues de la cour. Eux, ils regardaient ça comme un jeu d'atome. Ils disaient, voilà, la pesanteur naturelle, celui-là est à varbre, il va faire l'autre, je ne sais pas, un lubrique, il va être comme ça. J'essaie d'imaginer le regard de l'empereur. Et puis, il se dit, ça se rencontre où, à la faveur de quoi, et ça forme quel agrégat, et cet agrégat est peut-être une alliance qui peut me devenir dangereuse, donc je vais jouer là-dessus. Tout cela, vous l'avez dans Shakespeare. Shakespeare est nourri, vraiment, ça c'est le néo-platonisme néo-lucrétien de Fissin, et les comédies de Shakespeare avec l'impossibilité de savoir qui est qui, homme ou femme, avec le changement de rôle, les écarts permanents. je trouve que c'est la plus convaincante illustration de la puissance de cette posture. C'est ce regard sur les choses qu'on a dans les comédies de Shakespeare. ? Sous-titrage MFP. Il est parfois plus agréable et la nature est satisfaite si l'on ne possède statue dorée des faibles tenant en main droite des flambeaux allumés pour fournir leur lumière au nocturne festin, ni maison brillant d'or et reluisant d'argent, ni citard, résonnant sous des lambris dorés, de pouvoir, entre amis, couché dans l'herbe tendre, auprès d'une rivière, sous les branches d'un grand arbre, Choyer allègrement son corps à peu de frais, surtout quand le temps sourit et que la saison parsème de mille fleurs, les prairies verdissantes. Et les fièvres ne quittent pas plus vite le corps si l'on s'agite sur de riches brocards de pourpre que si l'on doit coucher sur un drap lébéien. La mort n'est rien pour nous et ne nous touche en rien puisque l'esprit révèle sa nature mortelle. De même qu'autrefois nous n'avons nullement souffert quand les cartaginois se lançaient partout au combat, quand le monde, frappé par ce choc effroyable, tremblait d'épouvante sous les hautes rives du ciel et ne savait auquel des deux camps échoirait l'empire des humains sur la terre et les mers. De même, quand nous ne serons plus l'âme et le corps dont l'unité formait la nôtre, désormais séparés, rien, absolument rien, nous qui ne serons plus, ne pourra nous atteindre ou émouvoir nos sens, fût-ce le déluge, mer, ciel et terre confondus, et si même, après cet arraché du corps, l'âme et l'esprit gardent la sensibilité, elle n'est rien pour nous, dont l'unité constitutive repose sur l'union consacrée de l'âme et du corps. Non, même si le temps recueillait notre matière après la mort, la plaçant dans son ordre actuel, La lumière de la vie nous fut-elle rendue ? Non, cela ne pourrait nullement nous toucher, notre propre mémoire étant dès lors brisée. Et j'avais aussi noté, page 227, À propos de la mort, la mort n'est rien pour nous et ne nous touche à rien, puisque l'esprit révèle sa nature mortelle. C'est exactement la reprise des pictures, mais ce vers est magnifique. Et là, on voit combien la langue des paysans est de Lucrèce, parce qu'il y a une thmesse, une coupure. Normalement, ilum est très rarement employé seul. C'est nilum, rien, en rien. Et Lucrèce a séparé nil de ilum, si bien que la négation englobe toute la phrase, mais le il, c'est sur le germe, ce petit, cette petite chose noire qui va permettre à la plante de se développer. C'est-à-dire que la mort ne permet de garder aucun substrat. Nous sommes rendus à d'autres germinations. Et il ne subsistera de nous, pas même cette trace noire que l'on voit sur la fève du haricot que nous sommes amusés à faire pousser dans notre jeunesse. C'est-à-dire que la vie se nourrit de la mort de chacun ? Oui, et vice-versa. Et ça, c'est une pensée qui est évidemment développée par les Grecs, mais qui est éminemment latine dans la manière où les Latins l'ont toujours vécu dans leur rite et dans leur croyance. Ils n'ont pas peur des enfers. Pour eux, le cycle qui fait que la mort est indissociable de la vie est acceptée. Et cette acceptation, elle permet d'illustrer mieux encore la théorie d'Épicure. Et genusum anum, multofuit illudinarmis purius, ut dequuitelus quoddura creasset. Et maioribus et solidismagis, ossibus intus fundatum, qualidis aptum perviscer anervis. Nec facilex estu, nec frigore quodca peretur, nec novitateci bi, nec labi corpori sulla. Multaque perca elun solis voluentia lustra, volgiu agô vitan, tractabat more feraru. Nec robustus erat, curui moderator aratri quisquam, nec scibat ferro molierir arva, nec novadefoder interram virgultane qualtis, arboribus veterest echidere falchibus ramos. Quod solatquim brestederan, quod terra crearat, sponte suassat isit, placavat pector adonum. La question se pose, n'est-ce pas ? Nous sommes très près de la fin du champ VI, de cette description de la peste d'Athènes, description dont on a voulu faire la manifestation du pessimisme lucrétien, et cette description précéderait le drame, c'est-à-dire le suicide de Lucrèce. C'est possible, on n'en a aucune preuve. Mais ce qu'on peut démontrer en revanche, et là on peut en donner des preuves, c'est que cette description de la peste est à sa place dans le champ VI et à la fin du poème, et qu'on a besoin de tout le champ, tous les champs précédents, et même de ce qui précède immédiatement, même de la description de l'alimentation, etc. On n'a pas trop de tout cela pour arriver au problème de la peste, c'est-à-dire de la contagion, problème qui est à la fois un problème médical et un problème moral et un problème théologique. Vous savez que la première description, donc la description princeps d'une épidémie au sens moderne du terme, qui suppose une venue de l'extérieur et une contagion par proximité, c'est Thucydide. C'est un historien et il n'y a pas de témoignage médical. Et dans ce texte, il est question de choses qui sont proprement, je dirais, scandaleuses du point de vue médical contemporain. Le mal vient de loin. Il vient de l'extérieur. Nous retrouvons ça dans l'extrême secousse de Lucrèce. Ce mal vient de loin. Il prend tout le monde à un moment donné, mais sans que les causes parussent communes. et toutes les descriptions des maladies ne correspondent à rien. En plus, le régime n'y fait rien. C'est-à-dire que celui qui a un bon régime de vie ou celui qui a un bon régime est pris. La sagesse n'y fait rien. Les bons comme les mauvais sont pris. Et là arrive le problème métaphysique, éthique et métaphysique. À quoi sert-il d'être sage et à quoi sert le bien ? Ce poème se termine sur la peste d'Athènes. On s'est longuement demandé si c'était la fin que Lucrèce avait voulu ou si le poème a été interrompu. Dans les temps qui sont les nôtres, hélas, on doit penser que c'est la fin et que c'est une fin en plus annoncée au milieu du chant 6, car le poème de Lucrèce s'est remarquablement construit. À propos de l'Etna, Lucrèce dit, de manière étrange, qu'il y a des germes morbides et qu'ils peuvent passer à travers les cuirasses de notre monde. On n'attendrait pas avec l'Etna. L'Etna est du feu et c'est ainsi que l'explique Lucrèce. Mais il annonce donc cette fin et cette fin par épidémie et même plus, par contagion, car Lucrèce est un des rares avec Thucydide qui a relevé l'idée de contagion. Et il a su qu'un jour, des villes, des régions, et un monde, un monde disparaîtrait. Et que probablement, ce qui serait le plus effrayant, c'est que, non pas que l'homme disparaîtrait, mais que, peut-être, l'homme n'aurait pas réussi à conquérir la paix et la paix intérieure et l'amitié, puisque l'amitié est un principe souverain des épicuriens. Et ce qui est le plus effrayant dans cette peste de Lucrèce, c'est de voir les hommes s'entredéchirer autour de rituels de la mort, autour de rituels religieux. Alors que, l'on peut supposer que l'homme qui serait sauvé par cette doctrine, par l'épicurisme, pourrait supporter sa propre fin et accepter la fin d'un monde tout en continuant à compatir pour son voisin et à ne pas avoir cette indifférence assassine. C'est un terme finalement qui convient assez à l'époque des Romains et peut-être à la nôtre. – Sous-titrage Dans les fleuves glacés, certains plongeaient leurs membres brûlant de fièvre et se jetaient nus dans les flots. beaucoup tombèrent la tête la première au fond des puits alors qu'ils se penchaient la bouche ouverte jusqu'à l'eau. La soif dévorante, inextinguible qui submergeait les corps faisait d'un large flot à peine quelques gouttes, nul répit dans les mâles. Leur corps gisait, épuisé. La médecine était muselée par sa terreur muette tandis qu'il ne cessait de rouler des yeux hagards enflammés de maladies et privés de sommeil. Dans les fleuves glacés, certains plongeaient leurs membres brûlant de fièvre et se jetaient nus dans les flots. Beaucoup tombèrent la tête la première au fond des puits alors qu'ils se penchaient la bouche ouverte jusqu'à l'eau. La soif dévorante, inextinguible qui submergeait les corps faisait d'un large flot à peine quelques gouttes. Nul répit dans le mal, leur corps gisait, épuisé. La médecine était muselée par sa terreur muette tandis qu'ils ne cessaient de rouler des yeux hagards enflammés de maladies et privés de sommeil. Il n'est jusqu'au divin sanctuaire que la mort n'est comblée de corps inanimés et ces temples des dieux célestes partout demeuraient chargés de cadavres, hôtes dont leurs desservants les avaient encombrés. Ni la religion désormais ni les puissances divines ne pesaient plus guère la douleur présente les dépassaient. Plus ne subsistaient dans la ville les rites de sépulture que ce peuple toujours observait pour l'inhumation. Tout à son trouble, il s'agitait et solitaire chacun comme il pouvait enterrer les siens dans l'affliction. L'urgence et la misère inspirèrent bien des horreurs sur des bûchers dressés pour d'autres des hommes placés à grands cris ceux de leur sang approchaient la torche engagés des luttes sanglantes plutôt que d'abandonner les corps. Maillotte Bollac José Turpin Jacqui Pigeot Heinz Wiesmann texte lu par Elisabeth Huppert Claude Régi Jean-Michel Damien Tiziano Dorandi enregistré dans la partie jardin du musée Albert Kahn Improvisation sur le Dererum Natura par Caroline Zedlin Enregistrement Agnès Warnier Mixage Antoine Leambre Annick Brien Une vie Une œuvre Lucresse Une émission de Francesca Isidori réalisée par Jean-Claude Loiseau Cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 juin 1996 Vous pouvez la réécouter pendant mille jours et la télécharger pendant un an.